bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de gélules en ingestion spiruline graines de nigel c'est vrai que ça me tentait pas mal c'est ma maman qui m'a poussé à faire ce petit combo quoi la spiruline elle voulait et moi je vais aussi lui mettre la graine de nigel elle a déjà testé des gélules de nigel ça passe très bien pour elle donc je vais lui mettre quelques petites graines de nigel supplémentaires dans ce mélange la spiruline on connaît quand même plus ou moins c'est bien fait c'est vrai que c'est revitalisant c'est très bon pour les coups de si vous êtes beaucoup stressé si comment dire vous avez des coups de de fatigue c'est excellent c'est très riche aussi en provitamine a donc pourquoi pas c'est par contre des conseillers aux fumeurs et par contre là on va le souligner vous êtes à l'honneur les femmes enceintes vous pouvez consommer comment dire la spiruline parce que si vous avez des carences de fer vous pouvez l'utiliser ça vous remontera votre votre fer ainsi que la vitamine b12 et b9 voilà pour certaines femmes enceintes en début ou même tout au long de votre grossesse vous pouvez avoir des carences de fer ou de vitamines donc voilà pour ça par contre malheureusement pour vous les graines de nigel ça ne sera pas pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les petits bouts qui commencent à rentrer dans l'adolescence je dirais à peu près 12 13 ans en petite quantité je dis bien pour les graines de nigel voilà les graines de nigel c'est interdit pour vous si vous sortez de cette catégorie là tant mieux mais il y a quand même des précautions les compléments alimentaires ce n'est pas un jouet ce n'est pas anodin on peut avoir des réactions avec toutes sortes d'ingrédients toutes sortes de molécules si vous prenez des traitements lourds ou même moins lourd un traitement quotidien je ne sais pas de quoi mais voilà il existe des tas de traitements demandez à votre spécialiste à votre pharmacien ou votre aromathérapeute vraiment faites très attention on ne sait jamais si les molécules des médicaments ne matchent pas avec la spiruline ou même la graine de nigel ça peut faire des dégâts donc quand même faire attention on ne sait jamais ça peut altérer une molécule ou deux d'un médicament qui est vital pour vous donc je tenais à le souligner voilà je pense que j'ai fini avec les les précautions les femmes enceintes etc maintenant on va passer à la mise en oeuvre vous allez voir que c'est quelque chose de simple parce qu'il nous faudra tout simplement de la spiruline voilà s'il veut bien zoomer et des gélules de taille 00 là j'en ai 80 et nous allons bien entendu avoir besoin de graines de nigel je peux pas trop les pencher pour pas qu'elles tombent mais voilà c'est ce qu'il nous faudra pour faire cette recette il est important et même primordial de tout désinfecter le plan de travail les ustensiles les gants se porter des gants poste le faire à même les mains vaut mieux être le plus vigilant possible donc porter des gants moi je les mêmes je les désinfecte même après les avoir mis pour vous dire donc voilà je pense que je vous ai tout dit donc c'est parti pour la mise en oeuvre je suis équipée tout est good maintenant je vais faire la mise en oeuvre donc je vais prendre quelques graines de nigel que je vais mettre au fond de ma capsule comme ceci on peut en consommer beaucoup plus quand même par jour je tiens à le dire mais c'est histoire d'apporter un petit peu de nigel dans la capsule donc là ça va être un travail quand même assez long je sais qu'il existe les géluliers mais moi ça ne m'intéresse pas du tout donc c'est parti pour la mise en gélules donc voilà la toute première donc on en colle un petit peu partout et voilà ce que cela donne donc je vais faire ça avec les 80 gélules donc ça va quand même me prendre du temps donc c'est parti j'ai fini de mettre la spiruline ainsi que les graines de nigel dans les gélules c'est vrai que c'est un peu compliqué de mettre la spiruline j'ai pris ma petite spatule comme vous avez pu le voir juste avant et je la tassais contre la paroi du pot et ça l'a fait vraiment très très bien c'est même mieux d'ailleurs donc voilà j'ai à peu près 70 gélules je n'ai pas pu finir parce que je n'avais plus de spiruline et donc j'ai fini comme ceci avec seulement des graines de nigel ça sera pour moi ça sera pour ma maman concernant la posologie c'est une seule et unique gélules le matin et une seule et unique gélules le soir à prendre pendant votre petit déjeuner et votre dîner avec un grand verre d'eau et ça le fera donc pendant un petit mois voilà trois quatre semaines c'est quand même pas mal ça vous permettra d'avoir tous les bienfaits de la spiruline ainsi que les graines de nigel donc c'est vrai qu'il est possible de les acheter toutes faites les gélules de spiruline moi j'avais les gélules j'avais la poudre je me suis dit pourquoi pas faire ça m'a permis aussi de finir la spiruline donc voilà c'est vrai qu'on peut en trouver partout parce que la spiruline c'est assez tendance dans les magasins bio dans les parapharmacies pharmacie sur le net on peut en trouver partout après il faut en prendre une de bonne qualité aussi c'est important mais voilà si vous ne voulez pas vous embêter comme moi vous pouvez les acheter toutes faites j'espère que ma petite petite mixture vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à me suivre sur facebook et instagram et je vous dis à très bientôt bye